... Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs du prix qui permettent la diffusion de nos travaux de recherche, ainsi que les membres du jury qui ont lu et distingué mon travail de thèse. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce travail de recherche et son aboutissement, et bien entendu, en particulier, mon directeur de thèse, Pierre-Benoît Jolie, qui a fait le voyage pour nous rejoindre aujourd'hui à l'UPEC. Et, ah oui, j'ai aussi des remerciements vraiment particuliers pour la responsable administrative de l'école doctorale, OMI, Mme Benabria, pour sa gentillesse et son efficacité, qui a tellement facilité le versant administratif de la thèse. Applaudissements ... ... ... Ma thèse porte sur un enjeu au cœur de la sociologie des sciences et des techniques. Après s'être beaucoup attachée au processus d'innovation, cette sociologie questionne maintenant le processus de désinnovation qui permet de désengager des technologies qui ne sont plus jugées pertinentes. J'ai effectué une thèse en sociologie sur un objet à la fois historique, technique et politique. L'énigme centrale de la thèse porte sur les décisions d'engagement et de désengagement d'un prototype nommé Superphénix. Cet objet controversé était le plus grand réacteur du monde à l'époque où il a été engagé, dans les premières années 70. Le réacteur Superphénix, ou la centrale de Crémalville, se distingue des centrales nucléaires existantes à plusieurs titres. Alors, d'une part, la technologie était d'un type particulier. La technologie des réacteurs à neutrons rapides. Grâce à une équation neutronique favorable, les ingénieurs y ont attaché la vision d'un futur d'abondance énergétique affranchi de soucis d'approvisionnement en combustible, ce qui rend ces réacteurs exceptionnels. D'autre part, cette centrale a connu une histoire publique pour le moins mouvementée des années 70 aux années 90. Autour de ce prototype tri-national, la controverse a pris une dimension européenne. Ce prototype était en tension entre science et industrie. Et la controverse a questionné le processus de fabrication des connaissances, qu'il s'agisse de sciences physiques, d'environnement ou d'économie. La mémoire de cette controverse a été entretenue. Et lorsque j'ai commencé ma recherche, j'ai lu les nombreux écrits et témoignages d'acteurs sur ce dossier, qui offraient des visions presque aussi contrastées qu'une photo et son négatif. Un de ces récits, spécialement répandus au sein du secteur nucléaire, attribue la fermeture de Superphénix en 1997 à une décision dite de politique politicienne, qui aurait été aussi imprévisible que dénuée de fondements techniques. Avec de tels témoignages, on pourrait croire que tout a été écrit. Mais c'est une explication trop rapide, parce que la sociologie a montré depuis quelques décennies que technique et politique ne suivent pas des cours étrangers l'un à l'autre. Donc il fallait enquêter. J'ai commencé par des entretiens, puis on m'a confié des archives privées, enfin j'ai eu accès à des archives institutionnelles, ce qui a été complètement déterminant. J'ai pu travailler des archives qui n'avaient pas encore été étudiées, avec une démarche alliant curiosité, rigueur et attention aux détails. Au fil de l'enquête, il s'avérait que le secteur nucléaire avait construit sa propre légende autour de Superphénix, avec des couches de reconstruction et de relecture qui s'empilaient. Donc dans un tel palimpseste, quand je trouvais une incohérence, un indice, en termes familiers, un lézard, je grattais et je creusais jusqu'à trouver une explication qui résiste. La nécessité d'enquêter dans cet entremêlement de discours a piqué ma curiosité jusqu'aux dernières heures de la rédaction. Je me suis attachée à différents lieux, différentes échelles autour de ce projet. En région parisienne, les directions, qui projetaient l'industrialisation de ces réacteurs. En région lyonnaise, les équipes des services d'ingénierie, ou du site de Crémalville. Je suis aussi revenue sur les controverses suscitées par Superphénix, et enfin j'ai retracé l'évolution des institutions dans lesquelles sont devenus se discutent et se jouent, des années 50 aux années 90. Ma thèse prend la forme d'un récit qui résiste aux sources et qui permet de les ordonner. Au-delà de ce récit, ma thèse propose des apports qui contribuent à la sociologie des sciences et des techniques et à la sociologie de l'action publique. J'ai élaboré un modèle de la décision qui s'applique tout autant à la décision de faire qu'à la décision de défaire le prototype. L'exigence de symétrie se traduit ainsi dans le plan du récit, qui s'articule en trois parties. La première traite de la stabilisation du projet, symétriquement la troisième traite de sa déstabilisation, et la deuxième, au milieu, saisit un basculement dans les modalités de discussion des objets scientifiques et techniques. Au contraire de ce qu'avent souvent les acteurs, les décisions concernant ce prototype n'ont pas un caractère imprévisible. La décision consiste en l'articulation de deux processus. Le premier est un lent processus de stabilisation, ou respectivement de déstabilisation. Puis le deuxième processus consiste en un couplage avec un autre enjeu de politique publique du moment, qui importe pour la figure du décideur qui va activer cet enjeu et se mettre en scène comme décideur. Et donc, dans ce modèle, la décision consiste en deux phases, stabilisation et couplage. Un deuxième apport du travail, c'est de saisir la portée des inflexions de l'action publique sur la mise en discussion du nucléaire lors du tournant des années 80 et 90. En suivant finement les interfaces de discussion de ce projet, on voit que le pouvoir de décider de l'avenir de cette technologie s'est déplacé avec la création d'institutions nouvelles. L'innovation technologique s'est accompagnée d'innovations de politique publique. Et j'avance que, si Superphénix a été engagé par l'Elysée en 76 en tant que prototype d'un imaginaire sociotechnique sur générateur, il a été fermé par Matignon en 97 en tant que démonstrateur de ce que des analystes ont ensuite appelé la démocratie technique. A travers ce dossier, différents acteurs étatiques ont porté l'ambition de signifier une rupture dans le traitement des questions nucléaires en affirmant la primauté de la transparence et du pluralisme de l'expertise. Des scientifiques et des universitaires extérieurs au projet ont eu voie au débat de manière officielle. Ils ont posé dans des termes scientifiques des questions essentielles sur sa finalité, sa contribution à la recherche en physique. Et là où les innovateurs résonnaient à partir de l'imaginaire sociotechnique sur générateur, qui était leur vision du futur, ces scientifiques ont fait revenir les contraintes de la matérialité dans l'évaluation et dans la discussion. Je termine par l'analyse des discours des innovateurs, qui étaient pour moi un point d'entrée dans la recherche à partir des entretiens et qui sont devenus un objet pour l'analyse en sociologie des innovations. Les événements des années 80 et 90 que je viens de décrire ont été interprétés par les porteurs du projet, qui formaient une communauté de convictions autour de leur vision du futur énergétique. Ils ont élaboré une forme de grammaire explicative qui leur sert à réaffirmer la primauté de leur projet. Cette grammaire se compose de plusieurs démarcations et je vais en présenter ici un unique point. Les discours des acteurs opposent un travail technique au travail non technique, mais ce ne sont pas des catégories descriptives du type de travail effectué. En m'inspirant des études de genre, je propose qu'il s'agit plutôt d'une démarcation entre un travail valorisé et un travail imposé. Le travail valorisé consiste à concevoir et produire de nouveaux objets ou réparer, mais pour des réparations vraiment héroïques. Le travail imposé consiste à maintenir les objets, les mettre à niveau ou les justifier au plan administratif. Donc, en résumé, assurer les conditions de possibilité de ces objets. Au-delà de cette thèse, je vois dans cette démarcation entre travail valorisé et travail imposé, une piste porteuse pour penser les réponses privilégiées aujourd'hui sur les questions d'énergie et d'environnement, qui tendent à valoriser la production de nouveaux objets plutôt que de réfléchir sur les conditions de maintenance et d'existence de ce qui est déjà là. Je m'inscris dans une réflexion qui peut aller dans le même sens que la thèse de ma coloréate, à laquelle je suis contente de contribuer aussi au même type de réflexion actuelle. Donc, pour conclure, cette thèse sur un objet en tension entre science et industrie permet d'apporter un éclairage nouveau à notre compréhension des processus de développement technologique et leur désengagement. Je vous remercie encore une fois pour ce prix, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada